Naïma Salli critique Téboune, le dernier B quitte le pouvoir, une gestion comme à l'époque de Bouteflika. Naïma Salli aux Algériens, ils veulent me tuer mais je n'ai pas peur. La députée controversée s'est exprimée une nouvelle fois, affirmant qu'elle serait cette fois-ci victime d'un complot la visant personnellement. En effet, dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la députée raciste et controversée Naïma Salli, s'est tout d'abord adressée une nouvelle fois au président Abdelmajid Aboune en lui reprochant ses récentes décisions, notamment avec la nomination du nouvel exécutif et des ministres de son gouvernement, dirigée par son premier ministre Abdelaziz Djerad. Vous nous avez surpris de par vos choix en privilégiant des gens qui ont insulté le pouvoir en place. Je vous rappelle que ces gens-là ont tout fait pour empêcher le déroulement du processus électoral, allant ses Naïma Salli. La députée excentrique poursuit, en reprochant à Téboune d'avoir ignoré les vrais patriotes à savoir les badicistes novembristes selon elle. Dans ce sens, Naïma Salli invite ses compères à réclamer leur dû et exiger ce qui leur est de droit notamment en étant prioritaire dans la participation à la gestion politique de l'Algérie. Elle explique par ailleurs qu'elle serait victime d'une cabale et d'un complot initié par des éléments installés au sein du pouvoir. Selon ces dires, ces derniers seraient à l'origine de la plainte déposée par la famille du Moujaïd Lagdar-Bourga contre elle. « Ils veulent me condamner, par la justice, mais je n'ai pas peur. Je ne crains rien, même pas la mort », a-t-elle claironné avec arrogance. « Ils peuvent aller jusqu'à me liquider », délire Naïma Salli. La députée insolite poursuit dans sa folie, en reproche une nouvelle fois à son camp idéologique d'être hésitant dans sa démarche de réclamation, en vue de décrocher des hauts postes gouvernementaux. Elles refusent en outre, de voir les compétences badicistes novembiristes pleurer leur sort. « Il est de votre droit de réagir. Pour ma part, je ne me suis jamais soumise à leurs exigences. Je sais qu'ils peuvent aller loin », a-t-elle affirmé, avant d'ajouter, « dans une déclaration suintant la paranoïa maladive, je le sais. Ils peuvent aller jusqu'à me tuer, mais je n'ai pas peur car je suis sur la voie de la droiture et de la vérité. Nous n'acceptons pas le courant qui veut occidentaliser l'éducation de nos enfants et les valeurs de l'Algérie. Réveillez-vous badicistes novembristes et ne vous faites pas arnaquer une nouvelle fois », a ajouté Naïma Salli. Abdelkader Ben Salah, le dernier béquitte le pouvoir Il faisait partie des cinq B, Bouteflika, Belaïz, Bouchareb, Bedoui et Ben Salah, dont le mouvement populaire réclamait le départ depuis février dernier. Quelques jours seulement après la mise à l'écart de Nouroudine Bedoui, Abdelkader Ben Salah, qui a assuré l'intérim à la tête de l'État depuis le départ forcé d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier, a exprimé ce samedi 4 janvier son vœu de renoncer à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Une demande visiblement acceptée par le Président de la République au regard de la teneur du message par lequel il lui a répondu. « Je saisis cette occasion pour vous renouveler ma grande reconnaissance et la gratitude de la Nation pour votre dévouement au service de l'Institution parlementaire, de l'État et de notre peuple », a écrit Abdelmajid Eboun à l'adresse de Ben Salah. « L'histoire vous témoignera inévitablement que vous avez toujours été l'homme de la situation quand le pays avait besoin de vous », a-t-il ajouté. Président par intérim depuis février après la démission de Bouteflika, Abdelkader Ben Salah a vu son mandat prolongé au-delà du 9 juillet, au terme d'un avis du Conseil constitutionnel, avant de passer le témoin le 19 décembre dernier à Abdelmajid Eboun, élu Président une semaine plus tôt. Véritable commis de l'État, il n'a jamais fait de vagues durant sa longue carrière qu'il a commencé comme journaliste au journal Echaab, à la fin des années 1960 avant de diriger le même organe au milieu des années 1970. Il a débuté sa carrière parlementaire en 1977 comme député de Saouléia Natal, Clemson-eux. Il a aussi fait un bref passage dans le corps diplomatique en étant ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite entre 1989 et 1990, puis porte-parole du ministère des Affaires étrangères en 1993-1994. Président du Conseil national de transition, CNET, de 1994 à 1997, Abdelkader Ben Salah avait aussi dirigé la Conférence nationale qui avait débouché sur la désignation du général Liamin Zeroual comme chef de l'État en 1994. Il a participé à la création en 1997 du Rassemblement national démocratique, RND, dont il deviendra secrétaire général à deux reprises. Président de la PN pendant cinq ans, 1997-2002, Il devient Président du Sénat depuis 2002, poste qu'il a gardé pendant dix-sept ans, jusqu'à ce qu'il fasse part de son envie de le quitter, sans doute pour des raisons de santé, ce 4 janvier 2020. Très effacé, il s'est distingué par une loyauté sans faille à l'ex-président de la République qu'il suppléera, en tant que deuxième personnage de l'État, dans quelques activités protocolaires durant ses absences pour maladie, notamment depuis son AVC en 2013. En mai 2011, dans la foulée des révoltes arabes, il est chargé par Bouteflika de mener les consultations autour de la révision de la Constitution adoptée en 2016. Soutien actif du cinquième mandat avant que le scrutin prévu le 18 avril ne soit annulé sous la pression populaire, Abdelkader Ben Salah a hérité automatiquement du poste de chef de l'État par intérim, en vertu de la Constitution. Malgré de multiples appels au dialogue, il a échoué à organiser l'élection en juillet. Mais durant les huit mois qu'il a passé à la tête de l'État, Ben Salah a effectué plusieurs nominations et limogèges de responsables dans plusieurs institutions de l'État. Âgé de 79 ans, il est apparu ces derniers mois très affaibli par la maladie. Son renoncement à poursuivre sa mission signe le départ du dernier B du Sommeil du Pouvoir comme réclamé par le Irak populaire. Même si, pour ce dernier, une telle revendication est quelque peu dépassée maintenant que l'élection présidentielle a pu avoir lieu et sous la supervision de 2B, Ben Salah justement, et le Premier ministre Nouroudine Bedoui. L'État algérien gère toujours ses milliards comme à l'époque de Bouteflika. Les Bouteflika sont partis, mais leur pratique et leur mode de gouvernance est toujours là. C'est le premier constat que l'on peut dresser à la lecture de la répartition budgétaire entre les différents départements ministériels de l'État algérien qui vient d'être publié officiellement dans le journal officiel en marge de l'apparition de la version définitive de la loi sur les finances 2020. Et comme à l'époque du clan présidentiel des Bouteflika, les priorités du pouvoir algérien n'ont pas changé. Les budgets et les conséquences sont accordés à la défense nationale, à savoir l'armée, les ministères les plus bureaucratiques comme l'intérieur, la justice ou les affaires étrangères, et naturellement le ministère des Moudjahidines prend encore une fois le dessus sur de nombreux départements stratégiques qui dirigent des secteurs créateurs de richesses et d'emplois comme les télécommunications, l'industrie, les transports et les travaux publics ou le tourisme. Après près d'une année de luttes acharnées et de manifestations populaires de grande envergure dans le cadre du Irak du 22 février, rien n'a encore, absolument rien, n'a changé en Algérie. Comme à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, la présidence de la République prend un méga budget qui est l'équivalent de 80 millions d'euros. Le palais présidentiel des Limouradias est presque aussi riche que la présidence de la République d'un grand pays comme la France, sixième puissance mondiale, dont le budget s'établit à 105,316 millions d'euros. Mieux encore, la présidence de la République en Algérie est nettement plus riche que la présidence de l'Allemagne, première puissance économique en Europe et troisième dans le monde, qui est financée uniquement à hauteur de 25 millions d'euros. En Tunisie, notre voisin immédiat, le budget annuel de la présidence de la République dépasse à peine les 34 millions d'euros. La différence est de taille d'autant plus que personne n'a dénié un jour justifié auprès des Algériens les dépenses énormes et onéreuses du palais présidentiel d'Elmouradias. Le ministère de la Défense nationale s'accapare toujours de la plus importante part du gâteau en 2020 avec un budget dépassant les 12 milliards de dollars. Comme à l'époque de Bouteflika, la priorité est toujours donnée à l'armée et aucun contrôle que ce soit parlementaire ou gouvernemental n'est exercé pour justifier ces énormes dépenses onéreuses gérées dans une totale opacité. L'Algérie reproduit donc le même modèle de ces vingt dernières années, le modèle qui s'est soldé par l'un des plus grands gâchis économiques et sociaux des temps modernes avec des centaines de milliards de dollars dépensés pour un pays qui est resté dans le sous-développement le plus crasseux. Dans les grands pays développés, ce n'est pas l'armée qui prend le plus grand budget. C'est l'éducation nationale en France avec plus de 50 milliards d'euros ou le travail et les affaires sociales en Algérie avec un budget de 140 milliards d'euros. L'Angleterre, la Suède et la Finlande et de nombreux autres grands pays développés dépensent beaucoup plus d'argent sur les écoles que pour les armes. L'Algérie fait exactement le contraire même si le ministère de l'Éducation est pratiquement le deuxième budget de l'État algérien. En 2020, l'Algérie dépensera près de 7 milliards de dollars pour son éducation. Ce qui reste encore insuffisant pour rattraper son retard de développement. Ce budget est à peine plus élevé que celui du Maroc évalué à près de 6 milliards de dollars que l'Algérie est nettement plus riche et prospère que son voisin marocain dépourvu de richesses naturelles aussi prestigieuses que celles contenues dans le sous-sol algérien. En Turquie, depuis 2012, l'État consacre plus de 14 milliards de dollars chaque année à l'éducation nationale. Les résultats de cet investissement massif se font sentir puisque la Turquie ne cesse de gagner une place incontournable parmi les nations développées et puissantes. L'Algérie est encore malheureusement loin de ce modèle, et continue à consacrer des milliards à des départements ministériels qui n'ont aucun impact positif sur le développement économique du pays, comme le ministère des Moudjahidines dont le budget est toujours maintenu à plus de 2 milliards de dollars. Il est pratiquement dix fois plus élevé que celui du commerce, de l'industrie et des mines ou les télécommunications, l'éthique et la poste, ainsi que l'habitat et les travaux publics ou les transports. Rares sont les pays à travers le monde qui consacrent plus d'argent à leur passé qu'à leur avenir. On le voit bien, en dépit du Irak et de la chute de Bouteflika, le pouvoir algérien n'a pas changé ses dogmes. Et les conséquences sur le sous-développement du pays sont désastreuses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.